Ok les gars, nouvelle vidéo, bonne année à tous évidemment parce que là je pense que tout le monde est au courant, on est en 2019, là le jour où je tourne cette vidéo on est le 6 janvier. Bon déjà bonne année les mecs, merci pour l'année de ouf que vous nous avez fait vivre, en 2018 c'était hyper stylé. En gros j'avais envie de te parler de ce que j'ai vraiment le plus kiffé en 2018 dans la sneakers et le streetwear. Alors oui le streetwear on en parle très rarement sur la chaîne, sachez qu'en 2019 l'année du changement pour Atec Custom c'est faux. On a envie de plus parler de streetwear de sap sur la chaîne en plus des sneakers parce que déjà on kiffe ça, on met des vêtements comme vous je pense, j'espère. Je pense qu'en 2019 on va beaucoup plus en parler, on va peut-être même dédier des vidéos à des achats un peu plus streetwear etc où il n'y aura pas forcément de sneakers dedans. Donc dans cette vidéo comme je te disais je vais te parler de 3-4 coups de coeur que j'ai vraiment eu en sneakers streetwear pendant 2018 et de une ou deux petites déceptions. Premier coup de coeur de 2018, de truc que j'ai vraiment kiffé dans l'année dernière en sneakers, c'est d'ailleurs le premier truc qui est sorti dans l'année, c'est la sortie de la Air Max 97 One. Avec Tommy on en avait fait une vidéo où on en avait parlé, on avait dit qu'on kiffait ça. Pour moi c'est vraiment la meilleure collab sneakers, ça faisait un moment que j'avais pas autant kiffé une paire avant qu'elle sorte. Il y avait eu le vote un an avant, j'avais direct voté pour celle-là parce que j'étais fan. Quand ils l'ont sortie, en fait je l'ai pas eu sur Nike et tout, c'est un pote à moi qui m'a arrangé, il a pu m'en choper une en sachant que la paire coûtait 160 et que maintenant t'envoies à 600, 700, 800 pour les plus tarés. Au final cette paire pour moi c'est un truc de ouf, comme je te le redis elle est magnifique et en fait ce qui fait que pour moi c'est la collab de l'année, je vais la reposer parce que c'est chiant de tripoter une paire comme ça. Pour moi ce qui fait que c'est la collab de l'année, c'est que, bon déjà elle est stylée etc, matériaux tout, enfin bref la paire en elle-même est très cool. Mais en plus de ça, tout l'engouement qu'il y a eu autour et qui a encore au jour d'aujourd'hui, presque un an après la sortie de la paire, c'est un truc de ouf. Genre en fait quand ils l'ont annoncé on va dire officiellement qu'elle allait sortir et tout, ça a été un bordel, tout le monde la voulait. Quand ils l'ont annoncé avant la sortie et tout, on voyait qu'il commençait à y avoir un engouement de ouf et moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu un engouement pareil pour une sortie sneakers, ça faisait vraiment longtemps. En fait il y avait tellement de demandes, c'est à dire que là toute la communauté sneakers voulait la paire. Alors que d'habitude quand une paire sort, bon t'as toujours des gens qui aiment pas trop, il y en a qui aiment vraiment qu'ils la veulent etc. C'est toujours partagé pour une sortie sneakers, sauf que là tout le monde la voulait. Ceux qui disaient qu'ils l'aimaient pas, ils la voulaient quand même pour la revendre, c'était un bordel monstrueux. Donc au final très peu de gens ont pu avoir leur paire etc, bon le recette tout ça tu connais. Pour moi c'est ça qui fait que c'est une collab de fou, c'est qu'en plus d'être hyper stylé, il y a eu tout un engouement, en plus il y a eu des événements et tout autour, c'était incroyable. Donc voilà pour moi top 1 sneakers cette année. Ensuite en sneakers, je pense que c'est le coup de coeur de beaucoup de gens aussi. Moi c'est la React Elements 87. Alors Tommy avait fait une vidéo dessus, je crois que j'étais dedans, enfin je sais plus en fait. Et moi à ce moment là j'étais pas un énorme fan, en fait j'aimais bien la sienne et tout. Quand la paire est sortie, quand les premiers coloris sont sortis, j'étais pas un énorme fan tout ça, bon je trouvais ça cool mais sans plus. Après la vidéo que Tommy a fait sur la sienne, je me suis un peu plus intéressé au modèle, parce que quand je l'ai eu en main j'ai kiffé tout ça. Et justement, donc j'ai chopé celle-là sur Klek, t'as pas énormément au-dessus du retail, peut-être 20 ou 30 euros de plus, donc c'est pour ça que j'étais plutôt content. La paire est hyper stylée, c'est vachement confortable, bon ça reste fragile, je la porte pas non plus tous les jours sous la pluie etc, j'évite. C'est une très bonne paire et je pense que cet été je risque de porter ça vraiment tout le temps parce que c'est hyper léger. C'est une paire très cool pour l'été, là en hiver forcément un petit peu moins. Troisième coup de cœur en sneakers de cette année, c'est pas que la paire mais c'est toutes les 4 paires et toute la collab, c'est la collab Nike Carhartt. Alors c'est très récent, en plus j'ai fait une vidéo qui est dédiée à cette paire, donc si t'as envie d'en apprendre un petit peu plus dessus, je t'invite à la checker. Cette collab c'est hyper stylée parce que comme je le dis dans la vidéo, il y a les matériaux Carhartt, en fait toutes les paires sont réussies. Et ce que j'ai vraiment kiffé le plus, c'est le pop-up à Starco pour la sortie de la paire où tu pouvais venir acheter ta paire, faire customiser tes sapes. En fait c'est limite si le délire de customisation des sapes, je préfère par rapport aux sneakers, même si les sneakers sont très 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 lourds. Il y a eu d'autres collabs très stylés cette année mais voilà, pour moi Carhartt, en plus Carhartt c'est une marque que je kiffe. Donc forcément j'étais obligé de la placer dans mon top, même s'il n'y a pas spécialement de classement et tout, mais voilà. Pour moi j'ai vraiment kiffé cette collab, elle fait partie de mes coups de coeur de 2018 en termes de sneakers, et un petit peu de streetwear vu qu'il y avait la customisation des sapes. Et après en petite déception aussi je dirais Nike Off-White. Pour moi c'est même pas une petite déception, c'est la déception de l'année pour moi c'est Nike Off-White. Si tu veux les premières The Ten, les 10 premières qui étaient sorties en 2017, fin 2017, j'avais trouvé ça cool, j'étais pas fan de toutes les paires et tout, mais je trouvais ça très cool d'hyper d'un coup, ça apportait vraiment un tout nouveau truc dans la sneakers. Quand on avait appris qu'en 2018 ça allait continuer, on espérait tous, d'ailleurs même Camino en ont parlé dans leur vidéo, tout le monde espérait que forcément ça change un petit peu, ils s'attaquent soit à des nouveaux modèles, ils fassent des nouvelles choses, etc. Au final ils ont gardé les modèles d'origine on va dire de The Ten, et ils ont fait des nouveaux coloris. Bon certes ils ont peut-être mis des nouveaux matériaux pour les dernières Air Force One par exemple, en tout cas pour moi j'ai trouvé ça pété. En fait les dernières Off-White là j'ai trouvé toutes flinguées, je pense qu'il y en a qui vont m'insulter parce que je pense que certains d'entre vous ont kiffé et c'est tout à votre honneur les mecs, mais perso j'ai vraiment pas du tout kiffé. Je trouve que c'est répétitif de ouf et il y en a plein qui disent ah ouais mais il y en a trop, etc. Et là pour le coup je vous comprends, il y a vraiment trop de Nike Off-White, on en voit tout le temps, il y en a tout le temps qui sont annoncés, tout le temps des leaks. Et c'est tout le temps la même chose en fait, c'est tout le temps le même travail qui est fait dessus. Et je pense que Virgil Abloh ne bosse même plus sur les nouvelles qui sortent actuellement, sachant qu'il a fait une année de ouf. En fait il a collaboré avec plein de trucs, il y a eu Ikea, il y a Evian prochainement, il y a eu Samark Off-White, il y a eu Louis Vuitton aussi, il y a eu plein de trucs. Et en fait il fait tellement de choses que je pense qu'il peut pas forcément se mettre à fond sur la collab avec Nike. Donc ça si tu veux c'était on va dire ma plus grosse déception cette année, c'est Nike Off-White. Pour moi ça a perdu tout son sens en fait. Par contre en dernier gros coup de coeur cette année, cette fois c'est pas de la sneaker, c'est la collab Palace Ralph Lauren. Pour moi c'est la meilleure collab dans le streetwear, forcément toutes les collabs suprêmes etc. Mais bon ça en fait si tu veux on s'y attend toujours en fait à ces collabs là. Par contre Palace Ralph Lauren gros pour moi c'est la meilleure collab streetwear. De 1 c'était du jamais vu, Palace ils avaient jamais collaboré avec une marque un petit peu luxe comme Ralph Lauren. Ralph Lauren inversement pareil, ils avaient jamais collaboré avec une marque streetwear comme ça. Surtout que Palace c'est quand même bon c'est assez cher etc. Mais c'est très street en fait, c'est très universe skate etc. A Londres et tout en Angleterre. Et justement je trouve ça hyper stylé qu'une marque comme Ralph Lauren collabore avec une marque streetwear vraiment comme Palace. Parce que justement ça fait une alchimie qui est vraiment cool. Le design c'est full Ralph Lauren. En fait on le voit perso, après c'est que mon avis, mais je vois vraiment pas le délire de Palace dans toute la collab. Mais si tu veux ça me gêne même pas parce que je trouve que les pièces sont vraiment très cool. En fait Ralph Lauren aurait pu les sortir sans Palace. Ça permet de faire porter le délire Ralph Lauren. Donc voilà des pièces très Ralph Lauren, des trucs très colorés etc. A des mecs qui à la base n'en portent pas, qui portent plus du Palace suprême etc. Ça permet de faire découvrir des nouvelles choses et tout. Et j'ai trouvé ça très stylé. Et d'ailleurs mes pièces préférées, au final c'est pas les trucs les plus colorés parce que même si je trouve ça très cool quand je le vois sur les gens et tout. En fait sur moi je pense que ça ferait ridicule de ouf. Pour moi les meilleures pièces gros c'est les doudounes. Et en fait toutes les pièces qui sont en espèce de velours côtelé, il y avait des chemises aussi qui étaient très stylées. Pour moi les meilleures pièces c'est les deux doudounes. Il y en a une bleue foncée et une marron qui est incroyable vraiment. Bon après j'ai pas pu cobre, j'ai cobre aucune pièce parce que c'était pile au moment où j'ai commencé à économiser pour m'acheter une voiture, une nouvelle voiture. Ça empêche pas que j'ai vraiment kiffé la collab les gars, elle est vraiment hyper chandrée. Et justement maintenant que je t'ai parlé un petit peu de toutes ces paires, de tous ces coups de coeur que j'ai eu dans la sneakers et dans le streetwear en 2018, vu que pour la plupart c'est des trucs qui sont plus trop disponibles on va dire à la vente, en magasin etc. Les 97 one tu trouves ça co-recel et tout. J'avais envie de te parler d'une application qui s'appelle Bump. C'est une appli d'achat, de vente de sneakers et streetwear. C'est vraiment spécialisé sneakers et streetwear. Donc t'as du Supreme, du Babe, du Palace, du Pata, du Ralph Lauren, plein de marques de ce style là tu vois. Et pour les sneakers, bon bah t'as les trucs classiques que tu connais, Nike, Adidas. Si t'as pas pu avoir certaines paires en 2018, tu peux forcément les acheter si elles sont dispo sur l'appli. S'il y a des gens comme toi ou moi qui les mettent en vente et tout. Vu qu'on est début 2019 et tout, j'ai forcément envie de me refaire un petit peu niveau thune. Parce que t'as capté avec les cadeaux de Noël et tout, ça a été un peu, voilà je suis un peu ruiné finalement. Et donc je revends un petit peu certaines paires, certaines sapes que je porte plus. Je revends ça et justement comme là c'est vraiment spécialisé, c'est plus des trucs sneakers streetwear. J'ai mis ça en vente là-dessus, j'en ai déjà mis quelques-unes. J'ai encore des trucs à mettre en vente dessus parce que j'ai pas pu tout faire pour le moment. Donc moi déjà j'ai mis une bonne dizaine d'items de paires en vente sur l'appli. Gros ça m'a pris peut-être 10 minutes pour tout en fait, pour tout faire, pour tout mettre en vente. En fait c'est hyper rapide si tu veux, tu mets un titre, 2-3 photos que t'as pris un peu avant ou quoi. Et ensuite tu mets la catégorie, si c'est des sneakers, tout ça. Tu mets la marque, tu mets la couleur etc, la taille évidemment. Une petite description de 2-3 lignes. Et tu balances ça et c'est en ligne directe et voilà, et tu reçois des messages rapidement en plus de gens intéressés. Moi j'en ai eu grave rapidement. Ensuite si tu veux acheter et si tu cherches un truc en particulier, là où c'est très cool c'est que t'as un système de filtre en fait qui est hyper bien fait. C'est que tu choisis ta marque et en plus t'as les logos et tout donc tu peux pas te tromper. Tu choisis ta marque, tu choisis la taille, la couleur. Tu peux mettre un nom de modèle éventuellement si c'est un truc vraiment très très précis. Si t'as une idée d'un truc en particulier, une paire, un hoodie, un pants ou quoi. Non franchement ça c'est très cool. Déjà pour payer c'est avec Paypal donc forcément t'as la sécurité de Paypal en premier. Sur l'appli t'as une certaine sécurité par rapport aux ventes de fake et tout. Ils sont vachement vigilants par rapport à ça. C'est à dire que si un mec vend une fausse Yeezy, l'annonce elle dégage directe, ils vont pas chercher à comprendre. Voilà c'est très rare de retrouver du fake. Ensuite un autre point que je trouve très stylé, j'avais jamais vu ça sur un site de recel ou une appli ou quoi. C'est que t'as un système de proxy. Alors pour ceux qui connaissent pas les proxy, admettons t'habites pas à Paris, tu peux pas aller à la boutique suprême. Il y a la sortie des box logo et voilà t'as le son parce que sur le site c'est quasiment impossible de copre sans avoir de bottes ou quoi. C'est hyper compliqué, ça se fait en quelques secondes. T'as quand même envie d'avoir ton box logo du coup bah tu vas passer par un mec qu'on appelle ça un proxy. Si tu veux tu vas lui payer le prix du box logo plus tu vas rajouter un petit peu d'argent forcément pour le prix du service. Et le mec va aller à la boutique suprême pour toi, il va faire la queue, il va copre ton box logo, il va te l'envoyer etc. Et tu vas être content, t'auras ton bogo tout ça, tu seras beau etc. Et donc sur l'appli il y a ce système là, il y a la partie où tu peux aller, si tu veux c'est dans les filtres. Tu fais défiler je sais plus je crois c'est les catégories et t'as la partie proxy. Et quand tu vas là dessus bah tu peux choisir un petit peu les marques etc. Et tu vois en fait les mecs proposent les proxys pour certains items et tout. Et un truc que je trouve vraiment très stylé et qui donne un vrai aspect communauté en fait à l'appli. Tu peux créer par exemple des conversations où il peut y avoir je crois jusqu'à 150, presque 150 personnes dedans. Bah déjà si tu veux échanger avec des gens etc. c'est hyper cool. Si tu veux te créer un peu des réseaux pour vendre, pour acheter des trucs etc. Pour rencontrer des gens qui ont un peu la même passion tout ça. Bon là on va se calmer c'est pas mythique non plus. Pour discuter, pour l'aspect communauté je trouve ça très cool. Et justement on va créer justement sur notre profil Attecustom. Donc là t'auras le lien en description pour aller nous follow là dessus. Si tu veux voir un petit peu ce qu'on est en vente et tout de temps en temps. On va créer des confs comme ça où on sera dedans et où on pourra discuter tous ensemble. Donc ceux qui auront des trucs à nous demander. Si entre vous vous voulez vous acheter, vous vendre des paires etc. Vraiment pour échanger entre nous ça sera beaucoup plus simple. Ça va être vraiment stylé, on pourra faire des blagues. Et voilà je trouve ça efficace, stylé, propre. En plus l'appli visuellement est assez épuré, assez clean. Tout ça je trouve ça vraiment stylé. Donc voilà n'hésite pas à venir nous follow sur l'appli Bump. Bah si t'as envie qu'on discute ensemble. Parce qu'on va créer ces groupes de conversations là. Ça va être vraiment très très cool. N'hésite pas aussi à nous suivre dessus si t'as envie de voir un petit peu ce qu'on a à vendre etc. Si ça t'intéresse à acheter éventuellement pour nous mettre bien. Et pour toi te mettre bien aussi en sneakers et en sap. Si t'as kiffé la vidéo comme d'habitude mets un énorme pouce bleu. Parce que ça nous donne beaucoup de force, ça nous aide de ouf. N'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires. Toi qu'est-ce qu'ont été tes coups de coeur en fait en 2018 ? Qu'est-ce que t'as kiffé en 2018 ? Qu'est-ce que t'as pas du tout aimé ? N'hésite pas à dire tout ça dans les commentaires. Ça m'intéresse, ça nous intéresse avec Tommy. On veut vraiment savoir ce que vous avez kiffé en 2018. Donc voilà j'espère que 2019 sera une année stylée pour vous, pour nous, pour tout le monde, pour toute la Terre. J'espère que ce sera stylé. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Cette fois-ci promis il y aura Tommy. Il y aura tout le monde vraiment. Il y aura Tommy en fait finalement. Il y aura Tommy et moi c'est tout. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos l'équipe. C'était Anto. Bisous ! Sous-titrage ST' 501